Donc ici, on va continuer sur l'unité 4, et puis sur la leçon 16, introduction aux suites. Alors ici, on va voir le triangle de Pascal. Alors ici, on va écrire triangle de Pascal. Triangle de Pascal. Alors à quoi sert le triangle de Pascal ? Eh bien, prenons un exemple. Si je te dis j'ai a plus b au carré, je te dis calcule-moi a plus b au carré. Eh bien, tu vas faire quoi ? Et là, tu dois faire les pinces de crabe, c'est-à-dire la distributivité. Tu dois faire la distributivité ici. Maintenant, si je te dis calcule-moi a plus b, par exemple, à la 3, tu vas dire, c'est facile, je fais encore a plus b fois a plus b fois a plus b. Et encore là, je vais faire la distributivité. Quand je refini cette distributivité, je dois faire l'autre distributivité, etc. Mais si je te dis maintenant, calcule-moi a plus b à la 6, tu me diras, c'est trop. Pourquoi ? Parce que j'aurai 6 comme ça. Comme ça, comme ça. Donc 1, 4, 5, 6. Tous. Et tu dois faire des distributivités. Plus b, a plus b, a plus b, ça va être, non, ça va être vraiment laborieux à faire. Eh bien, le triangle de Pascal nous permet de faire ses calculs plus rapidement. Alors, le triangle de Pascal utilise des suites, c'est une suite récursive. Donc, triangle de Pascal, suite récursive. Il utilise les suites récursives. Récursive. Eh bien, donc on va voir comment on fait ça. Premièrement, on va construire le triangle de Pascal et on va voir comment on construit le triangle de Pascal. Alors, premièrement, on va faire, on commence toujours au triangle de Pascal par 1. Et là, je mets 1, 1, comme dans un triangle. Tu vois un triangle qui commence à se construire. Ça, c'est le niveau 0. Donc, je vais les mettre ici. Niveau 0, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 16, niveau 7, etc. Mais on va s'arrêter une fois que tu auras compris comment on construit. Alors, le niveau 2, on continue ici. Ça, c'est 1. Et je fais 1 plus 1, 2. Ça fait 1, 2. Et là, je continue par 1 ici. Niveau 3, ça fait un 1 ici. 1 plus 2, 3. 2 plus 1, 3. Et je fais un 1 ici. 1 plus 3, donc là, je continue niveau 4, je mets un 1. 1 plus 3, 4. 3 plus 3, 6. 3 plus 1, 4. Et je continue en 1 ici. Niveau 5, toujours les lignes externes sont tous des 1. Je commence par 1 et j'additionne. Et regarde comment je les additionne. 1 plus 4, 5. Et je les mets au milieu. 4 plus 6, 10. Je les mets au milieu. 6 plus 4, 10. Je les mets au milieu. 4 plus 1, 5. Ce sont tous des plus. Et je mets un 1 ici. Si je veux construire maintenant au niveau 6, même chose. Je mets un 1 à l'extérieur. Et j'additionne. 1 plus 5, 6. Et je les mets au milieu. C'est-à-dire à leur niveau, ça va faire ici 6. 5 plus 1, 10, 15. Je les mets au milieu. 15. 10 plus 10, 20. Au niveau du milieu. 10 plus 5, 15. Au niveau du milieu. 5 plus 1, 6. Au niveau du milieu. Et je mets un 1 ici. Donc tu vois, c'est comme ça qu'on a construit le triangle de Pascal. Pascal, toujours un terme et la somme du 2 qui sont en haut de lui, qui sont au-dessus de lui, juste au-dessus. Par exemple, le 3, c'est la somme de lui et de lui. Ce 3-là, la somme de lui et de lui. Ok? Donc c'est ça le triangle de Pascal. C'est comme ça qu'on a construit. Tout simplement, à chaque niveau. Je vais faire un 7e ici. Peut-être qu'on l'utilisera. Comme ça, niveau 7. Donc je fais encore 1. Pardon, je vais le faire. Comme ça. Ça va faire ici 1. Compte sur un triangle. Et puis j'additionne 1 plus 6, c'est 7. Je l'ai mis comme ça ici. Alors, dis-vous. 6 plus 15, c'est 21. Je l'ai mis ici. Ça, c'est 21. 15 plus 20, 35. Je l'ai mis ici, 35. 20 plus 15, 35 encore. 15 plus 6, encore 21. 6 plus 1, c'est 7. Et j'aurai un autre 1 ici. Donc à chaque fois, on additionne et on met juste au milieu. Donc à leur milieu, leur milieu, leur milieu, leur milieu, leur milieu, leur milieu, leur milieu. Voilà. C'est comme ça qu'on construit le triangle de Pascal. Ce que tu peux remarquer sur le triangle de Pascal, c'est que... Donc je pourrais faire... Tracer un triangle. C'est comme ça. Comme ça. Je vais tracer un triangle. Ça, c'est comme ça. Et je l'ai comme ça. On a d'autres triangles. Tu pourrais les remarquer. Je vais le tracer encore avec une autre couleur. Ça, c'est un autre triangle ici. Et c'est un autre triangle ici. Etc. Etc. Donc, ce sont des triangles de Pascal. Mais c'est comme ça comment on trace le triangle de Pascal. Maintenant, comment ce triangle-là va nous aider ? Alors, je vais les effacer, ces lignes-là, pour que ça ne le mélange plus. Voilà. Et celui-là, je les élimine. Voilà. Voilà. Donc, comment ces triangles-là vont nous aider ? Alors, disons maintenant que je veux calculer A plus B au carré. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, tout simplement, première chose, je dois construire les monormes. Ce qu'on appelle les monormes. Les monormes, c'est quoi ? Je commence parce que j'ai l'exposant que je vais faire au carré. Donc, je vais commencer par A au carré. Et là, je recommande tout simplement les puissances de A. Les puissances de A, c'est A au carré. Et puis, A. Alors, regarde, je pars de A. Donc, les exposants de A, 1 et puis 0. Maintenant, je vais faire le B, mais dans l'autre sens. Donc, je vais faire B au carré. B. Et puis, ici, A. Comme ça. Alors, ces 1-là ne sont pas éthiles. Je vais les enlever. Le 1 ici et le 1 ici n'est pas éthile. Ce 1 aussi n'est pas éthile. Je les enlève. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais utiliser, parce que je cherche au carré, je vais utiliser le niveau 2. Le niveau 2, il me dit, le premier terme, tu dois lui donner A. Je lui donne A. Le premier, mon âme. Le deuxième, mon âme, tu dois lui donner 2. Je lui donne 2. Le troisième, mon âme, tu lui donnes A. Je lui donne A. Et je fais des plus. Comme ça. Et comme ça. Et bien, voilà. Donc, A plus B au carré. Il est égal à 1 ici et n'est pas éthile. Je fais le ménage. A au carré plus 2AB plus B au carré. Et bien, voilà, j'ai trouvé A plus B au carré. Maintenant, faisons A plus B au cube. Alors, je vais faire, par exemple, A plus B au cube. A plus B au cube. Égal. Première chose, je construis les monâmes. Les monâmes. Donc, je commence par A au cube. Alors, ça va finir A au carré. A. Et puis 1. Tout simplement, les exposants qui descendent. Et là, je reprends, mais à partir de la droite, B. Ça, ça va être B au cube, B au carré, B et ici 1. Alors, bien sûr, les 1 ne sont pas éthiles. Je vais les enlever. Ça et ça. Et maintenant, je vais faire les coefficients. Je pars au niveau 3. Le niveau 3, il me dit. Le premier terme, tu dois lui donner 1. Comme ça. Le deuxième terme, tu dois lui donner 3. Le troisième terme, tu dois lui donner 3. Le quatrième, tu dois lui donner 1. Et tu fais des plus. Plus, plus, plus. Comme ça. Alors, je fais le ménage. Le 1 ici n'est pas éthile. Ça fait A au cube. Plus, 3A au carré, B. Plus, 3AB au carré, plus B au cube. Et c'est ça, A plus B au cube. Alors, tu pourrais faire les pinces de crabe pour vérifier que c'est la bonne réponse. La même chose que pour A plus B au carré, qui est égal à A au carré, plus 2AB, plus B au carré. Tu peux faire les pinces de crabe ou bien la distributivité pour vérifier que le triangle Pascal nous donne la bonne réponse. Alors, maintenant, on va faire au cube. Eh bien, on vient de faire au cube. Faisons A à la 4. Par exemple, j'ai A plus B à la 4. Donc, je vais faire maintenant A plus B à la 4 est égal. Même chose, je construis les monomes. Ça, c'est A à la 4, A à la 3, A au carré, A et 1. Comme ça. C'est-à-dire les exposants qui descendent. Maintenant, le B, mais je l'ai fait à partir de la gauche, à partir de la droite. B à la 4, B au cube, B au carré, B et puis 1. OK ? Alors, bien sûr, encore une fois, les 1, je les efface ici. Avec de la pratique, tu vois, ça va être rapide pour les écrire. Et maintenant, je vais partir au niveau 4. Et je prends les coefficients 1, 4, 6, 4, 1. Le premier, il me dit, tu dois lui donner 1. Le deuxième, tu dois lui donner 4. Le troisième, tu dois lui donner 6. Le quatrième, 4. Et le dernier, tu dois lui donner 1. Et c'est des plus. Comme ça. Et maintenant, je fais le ménage. Ça va faire A à la 4, plus 4A au cube, B, plus 6A au carré, B au carré, plus 4AB au cube, plus B à la 4. Voilà. Alors, on va faire un dernier dans cette liste-là. On va prendre le dernier, le 6. Prenons à la 6. Je vais faire, ou bien prenons à la 7. Je vais faire A plus B à la 7. Donc, ça, si je veux le faire avec la distributivité, 1, 2, 3, 4, je dois faire une tente de calcul. Comme ça, c'est vraiment très, très, très compliqué. Alors, comment on va le faire avec le triangle de Pascal? C'est très facile. Tout simplement, on va faire les monormes en premier. A à la 7. A à la 6. A à la 5. A à la 4. A à la 3. A à la 2. A à la 1. On finit par A. Alors là, je reviens. Quand j'arrive à 1, maintenant, ce serait les B. B à la 7. B à la 6. B à la 5. B à la 4. B à la 3. B à la 2. B à la 1. Et rien d'autre. Et 1 ici. Encore une fois, le 1, je l'efface. L'ici a ici. Et je vais prendre les coefficients. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que le premier, tu dois lui donner 1. Donc, j'ai 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1. Le deuxième, il m'a dit, tu lui fais 7. Donc, on va faire plus 7. Le deuxième, c'est plus 21. Après, plus 35, plus 35, plus 21, plus 7, et puis plus 1. Alors, on va faire le ménage, tout simplement. Eh bien, ça, ça va faire égal à a exposant 7, plus 7a à la 6b, plus 21a à la 5b au carré, plus 35a à la 4b au cube, plus 35a au cube b à la 4, plus 21a au carré b à la 5, plus 7a. 3b à la 6, plus b à la 7. Remarque une chose, c'est que les degrés de chaque monombe est toujours 7. Par exemple, ici, le degré, c'est 7. Si je prends ces deux-là, ça, c'est 1. Si j'adis que c'est le 1, c'est 7. 5 plus 2, 7. 4 plus 3, 7. Et c'est aussi 7. 2 plus 5, 7. 1 plus 6, 7, et c'est 7. Et c'est vrai pour n'importe. Quand je fais, par exemple, à la 6, eh bien, les exposants de chaque monombe, ça va toujours être 6. Si c'était à la 4, le total des monombes, des exposants, ça va être toujours 4. Donc, ça, c'est une règle pour savoir si tu étais trompé ou non. Alors, voilà, ça, c'est pour comment faire ça. Alors, on va faire quelques exercices. Alors, on va faire quelques... Faisons un exercice ici. Alors, disons qu'on nous donne maintenant... Donc, on va faire ici. Disons qu'il nous donne... On veut calculer 2x plus 1 à la 5. Comme ça. Alors, je vais utiliser, bien sûr, le triangle de Pascal. Je vais utiliser le niveau 5. Le niveau 5, j'ai 1, 5, 10, 10, 5, 1. C'est ce que je vais copier, là. Donc, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Donc, pour le triangle de Pascal, c'est 1, 5, 10, 10, 5, 1. Ce sont les coefficients. C'est la suite. C'est ça, la suite. Alors, première chose, pour que je calcule ça, je vais faire premièrement A plus B à la 5. Et je l'écris comme ça. Comment on fait ? Bien, je construis premièrement mon nom. A à la 5, A à la 4, A à la 3, A à la 2, A à la 1 ou bien A et A. Et là, je fais B à la 5, B à la 4, B à la 3, B à la 2, B à la 1 et puis ici 1. Et là, je vais faire les coefficients. Alors, le premier coefficient, c'est 1. Donc, je le laisse, ça, c'est 1. Plus 5, plus 10, plus 10, plus 5, plus A. Je fais le ménage. Donc, A plus B à la 5, elle est égale à A à la 5, plus 5, A à la 4, B, plus 10, A au cube, B au carré, plus 10, A au carré, B au cube, plus 5, A, B à la 4, plus B à la 5. Maintenant, je vais calculer ça. Eh bien, pour le calculer, eh bien, ça devient facile. Tout simplement, donc, ça, je vais l'effacer ici, pour que ça mette l'espace. J'ai trouvé la formule, comment je calcule l'exposant 5, ça aussi, je l'enlève. Et puis, celle-là, tout simplement, je vais écrire comme ça. C'est 2X, comme ça, plus 1 à la 5. Ça veut dire, ça, c'est A, plus B. Donc, là, qu'est-ce que je vais écrire? J'écris A égale à 2X, B égale à A. Et je le mets dans la règle, ici, hein, donc, je vais faire maintenant celui-là, 2X, ben, A plus B, donc, je vais faire maintenant A plus B à la 5. Et à la place de A, je vais faire 2X, mais attention, il faut le mettre dans notre parenthèse. Je vais faire 2X à la 5 plus 5 fois 2X à la 4 fois B, B c'est 1, plus 10. A, donc, 2X à la 3 fois 1 au carré, plus 10, le A c'est 2X à la 2 fois B, c'est 1 au cube, plus, je vais continuer ici, 5A, donc, c'est 2X, B c'est 1 à la 6, à la 4, pardon, parce que B à la 4, donc, B c'est 1, plus B à la 5, et B c'est 1, 1 à la 5. Donc, tout simplement, à la place de A, si je regarde ici, à la place de chaque A, j'ai mis les 2X, j'ai mis 2X ici à la place du A, 2X à la place du A, et là, j'ai mis le 1 à la place du B, 2X à la place du A et 1 à la place du B, 2X à la place du A et 1 à la place du B, 2X à la place du A et 1 à la place du B, et puis 1 à la place du B. C'est tout ce que j'ai fait. Là, il faut faire le ménage. Et généralement, c'est ça ce qui s'apprend beaucoup. C'est la seule tâche ardue à laquelle il faut faire attention, et c'est tout. Alors, je vais faire le ménage tout en haut ici, et là, je vais l'écrire maintenant, 2X plus 1 à la 5 égale. Donc, c'est ça. Alors, 2X à la 5, donc, tout simplement, ça, c'est les lois des exposants. Je distribue à la 5, c'est comme j'ai 2X à la 5. C'est les lois des exposants, ça fait, je distribue l'exposant, ça fait 2 à la 5, fois 5, fois X à la 5. Alors, 2 à la 5, c'est 32, donc ça fait 32X à la 5. Plus 5, qui multiplie. 2X à la 4, ça fait 2 à la 4, c'est 16, fois 16, fois X à la 4, fois 1, plus 10, fois 2X à la 3. 2 à la 3, c'est 8, fois X à la 3, fois 1 au carré, 1 au carré, c'est 1, plus 10. Alors, 2 au carré, c'est 4, donc c'est fois 4, X au carré, fois 1 au carré, mais le 1 au carré, c'est fois 1, plus 5, qui multiplie 2X, donc c'est 2X, fois 2X. 1 à la 4, c'est 1, donc fois 1, plus 1 à la 5, c'est 1. C'est tout. Encore une fois, il faut faire le ménage, ça, il n'y a rien à faire ici, ça va être 2, 32X à la 5, plus 5 fois 16, là j'ai besoin de calculatrice pour que je fasse rapide. Donc, ça, c'est 5 fois 16, ça doit être 80 peut-être, ouais, c'est 80, plus 80X à la 4, parce qu'au fois 1, ça ne change rien. Ici, 10 fois 8, c'est 80X à la 3. Après, 4 fois 10, c'est 40, donc 40X au carré, parce qu'au fois 1, ça ne change rien, plus 5 fois 2, c'est 10. X plus 1, eh bien, c'est ça, mon 2X plus 1 à la 5. Voilà. C'est ça, mon calcul. Tu vois, c'est un calcul qui, normalement, si on veut le faire avec la distributivité, ça va être ardu, mais il faut faire attention quand même, quand on va faire le ménage, il faut faire attention aux erreurs de calcul. Alors, un dernier exercice, on va prendre, par exemple, j'ai X moins Y à la 3, égale. Alors, dans le triangle de Pascal, je vais revenir au triangle de Pascal, pour le niveau 3, il me donne 1, 3, 3, 1. Donc, le triangle de Pascal, il me dit 1, 3, 3, 1. Comme ça. Alors, je veux calculer X moins Y à la 3. Premièrement, je vais faire A plus B à la 3. Là encore, je construis mes monormes, c'est A à la 3, A à la 2, A à 1. Je reviens, B à la 3, B au carré, B et puis 1. Alors, là, je vais faire des plus. Donc, ça, c'est plus. Donc, le premier terme, il me dit, tu dois mettre un 1, je le mets. Là aussi, je mets un 1, donc le dernier. Et puis, il me dit, les deux, tu dois mettre 3 et plus 3 ici. Donc, voilà. En faisant le ménage, ça va faire A au cube plus 3A au carré B plus 3AB au carré plus B au cube. Et maintenant, en faisant ça, eh bien, maintenant, je vais faire le calcul ici. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, celle-là, au fond, c'est X plus moins Y. OK. Toujours, je dois me ramener à quelque chose. A plus B. Donc, ça, c'est mon A. Et ça, c'est mon B. Et là, j'aurai A plus B au cube. Eh bien, ce que je vais faire ici, j'écris A égale, d'après lui, A est égale à X. Et puis, B est égale à moins Y. Et là, je vais le remplacer ici. Donc, je vais écrire maintenant A plus B au cube est égale à A. A, c'est X. Donc, je vais faire X au cube. Plus, lui, je vais mettre entre parenthèses. Mettez toujours entre parenthèses les termes composés, qui ne sont pas constitués d'une seule lettre. Comme tout à l'heure, on avait deux X. Je les mets entre parenthèses. Et si c'est moins Y, je mets le moins Y entre parenthèses. Donc, c'est plus 3, A, c'est X, donc X au carré, B, c'est moins Y, plus 3, A, c'est X, B, c'est moins Y, comme ça, au carré, plus B, c'est moins Y, comme ça, au cube. Et là, je fais tout simplement le ménage. Ça va faire X au cube, plus. Alors, 3X au carré fois moins Y. Alors, moins Y, c'est comme moins 1. Donc, ça va faire 3 fois moins 1, moins 3. Donc, celui-là, je l'enlève. C'est pas un plus, c'est moins 3. X au carré, Y. Donc, c'est comme 3 fois moins 1, ici. Je mettrai un moins 1 pour que ce soit plus clair. Alors, plus 3X moins 1Y, je fais la distributivité, et bien, moins 1 au carré, c'est bien sûr 1. Y au carré, ça va faire 3X, Y au carré. Là, ici, moins 1, je vais distribuer la distributivité des exposants. Moins 1 au cube, ça va faire moins, ça va faire moins Y au cube. Et bien, voilà, ça, c'est moins X moins Y au cube. Et c'est ce que je vais écrire ici. Voilà. Ça, c'est, en fait, X au cube, moins 3X au carré Y, plus 3XY au carré, moins Y au cube. Voilà. Au lieu de faire les triples distributivités ici, on pourrait le faire rien qu'avec le triangle de Pascal. Donc, voilà pour le triangle de Pascal. Donc, pour ce cours-là, peut-être qu'il ne reste plus rien. On va passer aux autres cours, aux autres leçons qui restent. Donc, voilà. Et c'est quoi ? Et c'est quoi ! Et c'est quoi ?